Bonjour, je suis là. Bonjour Woody Alien. Bonjour Woody Alien. Mais non, je déconne. Je parle 987 langues et dialectes. C'est bon, comme là-bas, Woody ! Ah, non, excusez-moi, je change de sonnerie de téléphone, moi. Allô ? Seconde. Oui, maman. Oui, je suis arrivée, oui. Maman, je suis en pleine émission, là. Oui. Non, je... Non, je ne... Non, je ne te ramènerai pas d'humain, cette fois. Tu es interdite, d'humain. Parce que... La dernière fois, ça s'est fini en macomoulage. Oui. On a encore les photos des Bogdanoff, hein. Tu veux que je te montre ? Je raccroche. Bisous. Je suis désolée, excusez-moi, c'est ma mère. C'est, vous savez, connerie, ça aussi, je vous jure. Ah, quand vous en arriverez au transhumanisme, prenez des professionnels, hein. Moi, j'ai fait installer ça par des ouvriers jupitériens. J'avais demandé le micro-là. Ils me l'ont foutu, là, ces cons ! Ah, mais j'ai dit, je les ai engueulés. Ils m'ont fait, non, mais jupitériens, jupitériens. Ah, non, ça, jupitérien, non ? Ah, excusez-moi. Je crois que je me suis en haut, mais dis-donc. Ah, bon ? Ça, c'est à cause de votre foutue sobriété énergétique, là. Ah, c'est incroyable, ça. Ah, on se gêne les miches, ici, non ? Ah, vous avez les miches, là, vous ? Oui, oui, notre anatomie est assez différente de la vôtre. C'est pour ça que ça m'arrange qu'on se fasse pas la bise. Ah, je me suis enruimée, moi. Ah, ben voilà, bravo, bravo. Baisser la température à 19 degrés pour sauver les forêts. 70 000 satellites en orbite dans la stratosphère. C'est Las Vegas, là-haut, bravo, hein. Vraiment, hein. Ah, là, là ! C'est dommage qu'on mange pas de congelés, parce qu'on aurait de quoi bouffer, hein, qu'un bon truc au corps. Ah, tu jures ? Non, mais ne vous inquiétez pas, hein, nous ne sommes pas végétariens. Voilà. Ah, j'ai les oreilles gelées, moi, voilà. Alors, Woody, Woody, pouvez-vous nous dire si les ballons au-dessus des États-Unis vous appartiennent ou ce sont des ballons chinois ? Ah, ben, les deux bons capitaines, hein. Comme tout le monde, pour faire des économies, on achète Made in China. Ben, quoi ? Hé, hé, vous, même vos virus, ils sont Made in China. Alors, hein ? Hein ? Mais vous faites quoi avec ces ballons ? De l'espionnage ? Espionnez qui ? Vous ? Non. Ah, je comprends vous dire. Non, non ! Oui, c'est la référence. Non, on a TikTok pour ça, non, pas besoin. Non ! C'est trop tard, faut rigoler avant. Non ! On fait les parties de ping-pong géants, pourquoi ? Ben, oui. Donc, d'ailleurs, si les États-Unis pouvaient arrêter de nous tirer dessus, ce serait bien aimable. Méfiez-vous ! Bidène est un ovni. Ah bon ? Oui. Objet vieillissant non intelligible. Ouais, je sais bien. Ouais, comme disait Maître Yoda, commande du pays ne donne pas si chef du monde sphincter ne contrôle pas. On vous aura averti. Alors, de quelle planète venez-vous, Woody ? Du rectum. Hein ? Ben quoi, il y a bien Uranus, je vois pas où il pourrait. J'ai honte. Bref. Elle est très bien, elle est très bien. J'ai honte. C'est direct par la 15, monsieur Deverdière. Ah oui ? Vous prenez Charles de Gaulle, étoile. Attention, hein, parce que Saturne, Saturne beaucoup. C'est fou. Voilà, bon, et... On les a toutes faites maintenant. Bon, les a toutes faites, voilà. Non, il m'en reste une, attendez. Et ne venez pas le Jedi, puisque c'est retour de week-end chez nous, c'est rempli de bouchons. C'est le fameux retour du Jedi. Voilà. Parlez-nous. Merveilleux. Parlez-nous un peu de vous. Quels sont... Quels sont les enseignements qu'on pourrait tirer de cette rencontre du troisième type ? Ah non, 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 pitié, mais non, pas troisième type. Ça, c'est fou, ça. Chez nous, nous sommes tous hommes et femmes. Ah oui. Pour l'amour du Yel. Oh ! C'est incroyable, ça. Vous envoyez Sandrine Rousseau. Ça suffit pas, visiblement, hein. Ah bah oui, parce qu'elle est à nous, évidemment. Alors, les petits bonshommes verts, c'est... Ah oui. C'était donc une légende ? Non, pas du tout, non. On a juste changé le look. Ah oui. Ouais, ça faisait trop bonhomme CTLM. À chaque fois qu'on arrivait chez les gens, ils nous demandaient des crédits. C'est incroyable, ça. Non, c'est pour ça. On a opté pour un petit truc un peu plus disco, un peu plus à bas. Voilà. Je sais pas si c'est mieux, parce que maintenant, quand on arrive chez les gens, ils nous demandent de la money, money, money. Voilà. En tout cas... Tout le genre est tout fait. En tout cas, c'est beaucoup plus festif qu'E. D'ailleurs, comment va-t-il ? Ah bah pourquoi ? E.T. est toujours sur Terre. Ah oui ? Vous me l'apprenez. Je vous assure, il restait depuis 81. Il est là, il est chez vous. Je crois qu'il fait de la politique, maintenant. Il a fondé le parti Reconquête, je crois. Ben voyons. Ben voilà. C'est normal, il ne sait dire que trois mots. Étranger, retour, maison. Woody, ne vous vexez pas. Nous sommes honorés de votre présence. C'est moi-même. Mais pourquoi êtes-vous sur Terre ? Ah bah ça tombe bien que des yeux j'allais oublier, dis donc. Ah voilà. Je suis venu ramener tout ce que Thomas Pesquet a oublié dans l'espace. Les gars. Incroyable ça. Qu'est-ce qu'il y a ? La deuxième. Je vous l'avis, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, c'est fou ça. C'est incroyable. C'est un comble quand même pour un cosmonaude dans la Lune comme ça. Voilà, vous lui rendrez s'il vous plaît. Non, non, non. L'espace n'est pas une poubelle. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a ? C'est nettoyé. Ça, c'est à lui aussi. Je crois que ça a servi les deux. Oui, je pense. Ah, puis il y a ça aussi. Tenez, rendez-lui. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un Mars écrasé. Rendez-lui. Parce qu'il est déjà. C'est quand même la preuve qu'il a mis le pied sur Mars. Bien. Mais je vais pas rester avec ça. Et venez-vous. Avant que je parte, vous serez gentils de passer le message à tous vos cosmonautes parce que dorénavant, ils arrêtent de jouer avec leur bite dans l'espace. On vous voit. Pourquoi ne pas être repassés par la France plus tôt, Woody ? Parce que la dernière fois qu'on a atterri chez vous, vous nous avez offert de la soupe aux choux. C'est très gentil. Mais il nous a fait eu trois générations pour retrouver un transit normal. Je rappelle que sur Erectum, la température ambiante est de 800 degrés. Un seul gaz. On peut se transformer en bombes nucléaires. Non. Ah, là, là, dis donc. En parlant de tout cela, il faut que j'y aille parce qu'il y a déjà deux ans moins le quart avant votre prochain apocalypse. Je filoche. Non, non, revenez ici. Vous avez parlé d'apocalypse ? Ah, zut. J'ai encore parlé trop. Trop fort. Oui. Comme nous voyageons dans l'espace-temps, nous connaissons le futur. Ah. Oui. Bon, alors, pour vous, il sera très court. Mais ne vous inquiétez pas. Vous ne sentirez rien. Il faut vous dire, en tout cas, pour un futur plus proche, que, par exemple, ce soir, l'émission terminera à la bourre. Voilà. Vous allez finir chauve. Stéphane Rose va ouvrir une deuxième bouteille de Bourgueuil pour finir le pauvreillette. Et que 49,3... 49,3... 49,3... 49,3... 49,3... Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que c'est mon lecteur d'avenir qui déconne. Vous n'avez pas appuyé sur le petit bouton ? Non. Non, 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 non. Euh... Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour prendre contact avec nous ? Quand on voit comment vous traitez vos propres migrants, ça ne nous a pas mis en confiance. Non, et puis, surtout, ça nous a pris du temps pour trouver une forme de vie intelligente chez vous. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez m'introduire, s'il vous plaît, auprès de l'un de vos maîtres ? Le président Macron ? Macron ? Non. Non, non. C'est lui qui contrôle véritablement votre planète. J'ai une photo. Qu'est-ce que c'est ? Ah bon ? Enfin, ça, c'est un animal domestique. Ça ? Oui, enfin, vous changez sa litière trois fois par jour, vous le nourrissez, il dort dans votre lit pendant que vous bossez. Je ne sais pas qui est le domestique de qui, moi ? La navette numéro 6405 en direction du rectal via Mars entrera en gare voie C. Je suis désolée. C'est ma soucoupe qui vient d'arriver. Il faut que je vous laisse. Je n'aurais pas la rater. Avec les grèves de demain, j'aurais peur de rester coincé en reposant. D'autant que, comme on dit, 7 mars, et ça ne repart pas. Bon, je vous laisse. Je ne reviendrai que dans 2000 ans. Pendant mon absence, vous cognez dessus. Faites l'amour, pas la guerre. C'est moins salissant. Comme chantait Elvis Presley. Love me tender, love me true. Ouh ! Ouh ! Allez ! Woody Allen ! Karine Dubernet ! Oh ! Oh là là ! Karine Dubernet, alors... Non, mais je ne peux pas rester avec ça. Alors, Karine Dubernet qui est sur toutes les scènes, elle n'arrête pas. Souris pas. Aix-en-Provence le 10 mars. Lille le 17 et le 18 mars. Paris au grand point virgule le 21 mars. Et embrasse ta mère, sa pièce de théâtre, au grand point virgule aussi, ici donc. Le 13 et 26 mars. Et à Castres le 22 avril. Et embrasse Maillot à l'instant. Et embrasse Maillot. Elle n'arrête pas d'embrasser Maillot. Ouais, je pense qu'il y a un truc entre Karine et Jacques. Bon !